Le Seigneur soit avec vous Chers frères et sœurs, En ce deuxième Dimanche de l'Avent, nous écoutons nous aussi l'évangéliste Marc nous rappeler la parole du prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparer le chemin du Seigneur ». Oui, Dieu avait décidé dans sa bonté infinie de sauver son peuple en lui envoyant le Christ. Et à travers ce peuple, il avait de toute éternité décidé de sauver tout le genre humain. Jean le Baptiste fut désigné pour être le ciment. Le ciment grâce auquel le peuple et le Christ se joignent. Permettant ainsi que disparaissent les ténèbres du vieux monde et que le nouveau monde resplendisse de lumière. Comme le peuple juif qui était essoufflé et ne désirait que le salut, notre monde d'aujourd'hui est essoufflé, fatigué et a besoin lui aussi de salut, de paix. Les guerres, les maladies, les homicides de tous ordres, la veine gloire liée à la recherche excessive des biens matériels, etc. Tout ceci essouffle notre terre aujourd'hui. Dieu dans sa bonté le voit et comme au temps de Jean-Baptiste, il envoie chaque jour son Christ. Seulement, il a besoin de nouveau Jean-Baptiste pour faire le ciment, pour permettre au cœur encore attentif de se laisser joindre au Sauveur. Qui fera donc le ciment ? Voilà, en ce dimanche, la question adressée à tout chrétien et à toute personne de bonne volonté qui entend cette méditation. Tous, sans exception, nous sommes invités à jouer le rôle de Jean-Baptiste aujourd'hui. Nous, les prêtres, à travers l'éveil des consciences. Mais vous aussi, vous qui écoutez cette méditation. Car l'acceptation du message de salut dépend de celui qui l'annonce. Et vous êtes nombreux. Vous qui avez des amis, des frères et des connaissances qui ont confiance en vous et vous écoutent plus qu'ils ne nous écoutent. Soyez donc Jean-Baptiste pour eux. Dans votre lieu de travail, soyez pour les autres des Jean-Baptistes. Parmi vos amis et vos parents, soyez des Jean-Baptistes. Vous, les jeunes, à l'école, à l'université, soyez des Jean-Baptistes. Vous, les commerçants, au marché et dans vos boutiques, soyez des Jean-Baptistes. Et que le Messie nous donne à nous tous de mériter son baptême dans l'Esprit Saint. Amen. – Sous-titrage FR 2021